L'attractivité du marché ivoirien n'échappe pas au regard des investisseurs britanniques. Le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire, c'est 427,2 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre 2020 et 2021. C'est aussi la construction de six hôpitaux dans la moitié nord du pays, permettant une couverture sanitaire d'envergure et la formation de centaines de personnels de santé, garantissant des emplois pour des années à venir. Le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire, c'est aussi la collaboration pour assister le gouvernement ivoirien dans la préparation de la COP15 en partageant le protocole de sécurité sanitaire COVID-19 qui a été utilisé lors de la COP26 de novembre 2021. Ce forum ivoirien britannique vient encore renforcer la coopération économique entre les deux pays. Nous avons organisé ce forum pour qu'il soit dynamique et engagant, pour qu'il réponde aux questions des participants. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de cet événement et revenir travailler avec nous. Le gouvernement ivoirien a adopté un nouveau plan national de développement d'un montant de 59 000 milliards de francs CFA, soit près de 105 milliards de dollars US sur la période 2021-2025. Je voudrais donc inviter le secteur privé britannique à nous rejoindre pour conduire l'économie ivoirienne vers le rivage d'une prospérité accrue et partagée. La compétitivité de l'économie ivoirienne a pu maintenir sa croissance d'environ 8% pendant une décennie et pour en finir avec une croissance de PIB en 2021 de plus de 6% malgré la pandémie de COVID-19. Cette coopération actée par les deux pays annoncera à coup sûr des perspectives prometteuses pour la Côte d'Ivoire, première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone. je te disque on l'économie d'une importante à l'économie de l'économie d'un million. Je te disque de l'économie d'un million à Québec,